voilà bonjour à tous et à toutes donc recharge cette nuit en dessous des 100% bien sûr largement en dessous puisque 269 km 180 alors mise à jour des téléphones oui je voulais montrer quelque chose c'est la consommation parce qu'il y a une question qui m'a été posée il y a le score de 80 sur 100 ce qui n'est pas vraiment l'idéal pourquoi à cause de la vitesse c'est quoi la vitesse c'est belle racade à 110 automatiquement le score lui ça s'effondre à ce niveau là l'anticipation est pas mauvaise même plutôt bonne c'est la vitesse qui fait que même malgré tout on peut voir que vitesse moyenne 55 la consommation consommation est de 12 7 ce qui est très bien puisqu'il y a une personne il va poser une question sur sa consommation sur sa zone et en plus c'est un moteur bruno qui consomme 10% de moins d'énergie vraiment je vous montre en même temps réglages pour garder et à gérer les pays pour l'intérêt à avertir des pays non et vous avez toutes toutes et tous les pays qui peuvent être programmés pour et donc les radars et je fais à chaque démarrage je connais mais pour pas être surpris un jour éviter d'avoir un souci bah ça me coûte rien de faire ça que si je dois payer la facture ça me coûtera beaucoup plus cher on sait jamais ce qui peut arriver on n'est pas infaillible il faut prévenir que guérir comme on dit comme le système est conçu pour être piégé un jour bah je préfère pour être piégé un jour parce que système conçu comme ça eh ben je préfère contourner système qui est quand même vicieux pour voilà les radars des fets rouges radars de tronçons il ya tout ça voilà maintenant c'est fait voilà donc la consommation c'est ce qui fait l'autonomie les 12 sets de consommation l'hiver ça monte à 14 ça peut monter à 15 dépasser 15 bien sûr c'est chauffage principalement la baisse saison ça fait l'acclimatisation tout dépend des températures à la baisse saison plus de 30 degrés pendant quelques jours ça fait quand même beaucoup l'acclimatisation tourne plus jamais en mode économique les premiers en mode normal ça fait trop froid à la pompe à chaleur c'est efficace pardon si vous avez moins de 300 km la camoteur renault regardez votre consommation et puis vous allez trouver la réponse haute conduite en toute façon c'est ça si vous anticipez beaucoup c'est indiqué si vous roulez trop vite syndiqué aussi c'est deux éléments là qui font que consomme moins on consomme plus pour tout véhicule thermique électrique c'est pareil en hébride c'est encore plus spectaculaire parce que là c'est chiffré en litres bah oui voilà c'est une réponse à une question avait une autre question j'ai répondu par écrit ensuite l'autre question qui m'avait été posée c'est est ce que je rachèterai la batterie auprès de auprès d'adiac oui parce qu'on peut racheter la batterie mais quelques mois c'est possible parce que façon renault veut se débarrasser du système de location puisqu'il propose plus sur la zoe 50 à ce qui rendait bien service quand même parce que payer mensuellement plutôt que de payer plein impôt ou une voiture neuve la batterie du moins c'est ce qui coûte cher la batterie c'est c'est vraiment le le point fort de le point faible plutôt de la voiture électrique à c'est vrai à des plus enfin bon si on si je comptais par exemple je sais pas il faut poser la question à diac combien combien elle estime la valeur de la batterie sur ma voiture en fonction de l'année du kilométrage avoir estime une vieillesse voilà à dire bon bah ça vaut tant pas plus ça mettons elle vaut 5000 euros je vois je dis un chiffre comme ça 5000 euros ah non je vois pas l'intérêt il faudrait plus de quatre ans parce que cinq ans pour rembourser les 5000 euros dans cinq ans j'ai pas la voiture moi puis qu'est ce que j'aurai la place du coup est-ce que ça vaut ça estime ça justifie le rachat d'une batterie à un prix trop élevé non il faut que le prix soit bas pour acheter une batterie et pas élevé c'est la valeur de revente aussi un qui fait parce qu'avec les nouveaux modèles de voiture électrique qui sortent les modèles existants auparavant on n'aura plus la même valeur que ah voilà c'est ça ça ce sont des marchés nouveaux tout ça et le volume commence à devenir important en neuf l'occasion on trouve principalement désolé mais vous regardez l'élif première génération le prix qu'elle coûte c'est exorbitant bien sûr c'est quinze mille cinq mille euros pour des voitures qui font un peu plus de 200 km d'autonomie pas plus c'est plus gros qu'une zone est d'accord mais ça fait cher et c'est la batterie parce que la batterie est vendue avec voilà après ça fait cher la voiture c'est certain il faut des années après pour rentabiliser par rapport à un thermique et bon c'est un peu des fois rapide plus vous roulez plus c'est rentable pas de secret avec un électrique plus vous roulez plus c'est rentable c'est impressionnant si vous roulez peu est-ce que ça si vous trouvez une occasion pas cher en zoé 22 kilowatts avec moteur continentale par exemple qui est l'avantage qu'il a c'est qu'ils rechargent très rapidement ce qui est en théorique jusqu'à 43 kilowatts quand même en effet en réel c'est 37 kilowatts maxi je crois je suis monté ou 38 je sais plus exactement sur une courte période mais ça va très vite parce qu'il y a un chargeur embarqué caméléon qui est très 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 pointu très efficace assez fiable quand même j'ai pas de soucis avec heureusement voilà la température va bien baisser le jour 15 degrés je vous remercie pour vos nombreux commentaires et puis vos appréciations donc c'est gentil ce qui est marrant c'est qu'il y a plein d'abonnés qui sont désabonnés je vais à une nouvelle vidéo je mets une nouvelle vidéo au secours tout le monde s'en va je sais pas pourquoi ben c'est peut-être le style j'en sais rien off il faut pas plaire à tout le monde sûrement pas alors voilà je souhaite un camion je me cale derrière et c'est bien on on avec une conduite comme ce que que vous voyez sur mes vidéos la conduite que j'ai qui est tout à fait normal j'anticipe beaucoup par exemple je relâche largement avant l'accélérateur c'est la voiture qui régénère mais sur un thermique c'est même principe puisque les systèmes sur les voitures assez récentes permet de couper l'alimentation du carburant au niveau du moteur du coup il ya plus de consommation donc en anticipant énormément comme ça alors voilà je relâche là vous voyez d'ailleurs sur les la barre bleue et ça ça fait toute la différence vous pouvez gagner un argent fou à la fin du mois il ya combien qu'ils le font bah ils font comme ils veulent c'est leur porte monnaie je sais pas dire quoi que ce soit là dessus voilà pour la pour venir au rachaud de la batterie vous continuez en parler un peu quand même c'est si elle t'aimait admettons 3000 euros il faudrait combien deux ans et demi pour amortir ces trois millions bof est-ce que la voiture la valeur de la voiture serait en vente avec la batterie incluse serait suffisante pour eux justifier le rachat de la batterie j'en sais rien ça fait trop d'aller à trop d'aléatoires tout ça trop de je ne sais pas parce que la concurrence elle appuie longtemps qu'il n'y a pas de la question de batterie et se pose pas de question mais C'est une zoé c'est pas non plus pour l'instant je roule pour pas cher voilà ils sont 19 euros par mois ça passe des frais généraux comme on dit en comparaison de la Prius que j'avais auparavant la Prius 2 ça me revient ça me revient avec l'augmentation du carburant alors qu'il y a eu récemment l'envoiler du pétrole, de toute façon c'est artificiel, et ça fait que ça a l'avantage de l'électrique, bien entendu. Plus le carburant monte, plus c'est justifié l'électrique. Ah oui, à moins de rouler à l'éthanol, sinon, avec la Prius, je roulais des fois 50% essence, 50% éthanol. Mais la consommation a dépassé les 6 litres, c'est-à-dire les 6,5 litres. Ah oui, c'est une sous-consommation. Et la fiabilité du moteur n'était pas garantie. Le voyant d'injection s'allumait, ce qui n'était pas forcément un bon signe. Et ça a duré quelques mois et pas plus. Est-ce que j'ai gagné beaucoup d'argent ? Pas vraiment. Non. Avec la crainte de casser quelque chose. Et puis là, du coup, ça me coûterait beaucoup plus cher que les petites économies misérables que j'aurais faites. Non, un hybride se suffit lui-même. Ou alors, il faut avoir une voiture conçue pour ce genre de carburant. Chez Ford, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Ils font des voitures bicarburation, essence, éthanol. Ah oui, chez Dacios, ça marche aussi. Chez Renault, je crois que ça va être fait aussi. Éthanol, ce n'est pas cher pour l'instant. Pour l'instant. Rien n'est définitif. De toute façon, c'est toujours dans les chiffres, dans les calculs, dans les rendements, dans les... Voilà, ça marche comme ça. De toute façon, on sait comment ça. Tout est basé sur ce système-là. Il ne faut pas arriver. Ça ne sera jamais à notre avantage. Mais le principal, c'est de y penser moins, malgré tout. Et pour l'instant, j'en suis avec cette voiture-là et j'en suis content. La Prius avait besoin d'un entretien annuel. Vidange de moteur. Il y avait les bougies à changer, je ne sais plus, tous les combien de kilomètres. Ça, tout de suite, c'est des factures à 400 euros, presque. Ah ben oui, ça chiffre. Ça fait partie du coût d'une voiture, l'entretien. Si on peut s'en passer quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les moyens, on fait son même. Et quand on ne peut pas faire son même, on le fait faire. Ben oui, mais tout est comme ça, de toute façon. Vous voyez, je suis tranquillement en camion et rouler à presque 90, c'est pas assez bien. Je ne vais pas le doubler. Mon heure d'arrivée ? Ben, impeccable. Je suis un petit peu en retard. Je crois que je roule un peu plus vite sur le rocade. Alors, j'ai réglé les points d'intérêt, l'avertissement au bout de temps de distance. Et ça concerne tous les points d'intérêt. Le problème que j'ai sur ma voiture, ce n'est pas seulement sur les radars. C'est tous les points d'intérêt. Donc, ce n'est pas un bug lié aux icônes des radars. C'est un bug lié au système dans ma voiture. Parce que chez Renault, pour l'instant, il n'y a rien de changé. Et il ne dit pas, est-ce que c'est lié à ça ? Mais on ne sait pas. C'est une température bonne pour les voitures électriques. Elle donne quasiment leur maximum de kilométrage sur route ou autre. En zone et 50, il y en a qui dépassent largement les 400 km. Avec une conduite en cipée, d'argent, oui, il n'y a pas de raison. Ça, c'est l'usine à Ronron. C'est là-dedans qu'il faut le canigou et tout ça. Oui, c'est le carcasse d'animaux qui vont là-dedans. Là, je ne suis pas freiné. Je ne freine pas du tout. Pas du tout. L'inconvénient, il n'y a personne, donc je ne freine pas. L'inconvénient, oui, justement, c'est que les stops ne s'allument pas. Je me répète. Ah oui, c'est la vérité. Mais par contre, les kilomètres, eux, sont récupérés. Ça peut être des fois 500 mètres de récupérer. Ce compteur, ça ne vous dit pas 258.2, 3, 4, tous les 100 mètres. Non, 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 non. Enfin, ça récupère quand même. Ce qui était pensé après. Attention, radar fixe, 90 km heure. Voilà. Ça ne change rien, ma conduite. Le pire, c'est les radars de feu. Non. Ce n'est pas ça, vraiment. C'est plutôt les radars de villes, d'agglomération, à 50, dans des zones où il n'y a pas vraiment de danger. Là, ça devient des radars dangereux. Bah oui, pour le porte-monnaie. Et c'est là que c'est utile, ce genre de système d'avertissement. Parce qu'est-ce qu'on a toujours l'œil sur les yeux, sur le compteur ? Pas du tout. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de panneaux à lire. Oh, c'est dingue. Sans compter les publicités. Mais ça devrait être interdit, les publicités lumineuses, là. Ça, ce n'est pas normal, ça. C'est une pollution visuelle extrêmement grave. Ils n'en fichent pas assez de publicités pourries à la télévision et partout. On est bombardés de ça. On est malades de ce système pourri, vicieux. Bah oui, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, dans ce mensonge, la messagerie, ils vous disent. Voilà, vous avez acheté un kilo de balanes hier. On vous offre le deuxième kilo, 50% moins cher. Enfin, tout est comme ça. Oh. Ça ne pousse pas correctement partout. Il y a un manque quand même, il y a un manque d'eau. C'est sec. Il y a un reste de la France, c'est en pénurie sécheresse, déjà. Ça commence. On roule bien. Autoroute, qui vient de Paris. Oui, il y en a plusieurs, il s'est sûr. Radarface. Ah oui. 80 km. Ah, ça, 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 c'est grand, ça. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité des sorties de voitures électriques, vous voyez un petit peu les modèles chinois qui arrivent. Bon, ben, ça ne va pas se plairer, bien sûr. Il y a des prix très, très intéressants, bien entendu. Les équipements, il n'y a quasiment pas d'option. La marque AMG, vous avez d'autres marques qui arrivent aussi. Encore une qui va arriver bientôt, dans quelques mois, avec une voiture très belle. Par contre, c'est chinois. Oh, il est marrant ce tarot-là, on ne dira plus le mot. Alors, l'inconvénient de ce système de vente, mondialisation, c'est que s'il y a un coup de trafalgar, quelque part, comme en ce moment, il y a les tensions qui sont liées avec Taïwan. Les Américains ont débarqué avec leur porte-avions dans la mer de Chine. Ça fait des tensions géopolitiques, mais économiques aussi. C'est très délicat, tout ça. C'est-à-dire que si on achète, c'est mon avis personnel, mon avis, tout simplement, si on achète trop, trop loin, un pays qui est très, très loin, qui n'est pas disposé à être aussi libéral que le nôtre, par exemple, qui marche sous tension aussi dans son système intérieur. Bon, bref, son économie, il en dépend. Il dépend de l'exploitation énormément. Mais, s'il y a un conflit, ah, c'est une voiture électrique, ça, ouais, ça, c'est impeccable. Plus de 300 km d'autonomie. Et du coup, c'est un problème. La voiture que vous avez achetée en Chine, elle vaut quoi ? Elle ne vaut pas grand-chose. C'est, admettons, une diminution de l'exploitation ou alors des restrictions, tout simplement. Des restrictions d'importation ou alors surtaxe ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça circule beaucoup moins ou c'est beaucoup plus cher. Voilà, il faut penser à tout. Si on achète trop loin, ce n'est pas forcément l'idéal. Surtout en voiture électrique qui sont faites pour durer très longtemps. Par démarrage, toujours spectaculaire en mode économique. Je n'accélère pas, je laisse aller. On voit dans les zones vertes, c'est à peine... Non, mais c'est impressionnant, ça, l'électrique. C'est tout le temps comme ça. Jamais on s'en reste. Je ne cherche pas à accélérer comme un brut, pas du tout. Je suis en mode économique. Le moteur ébridé est en puissance. Mais ça va vite. Il vaut mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais privilégiez plutôt les modèles américains, européens, même Taïwan. On ne sait pas trop, puisque si la Chine commence à l'ornier sur Taïwan, ça fait déjà depuis un moment, il va y avoir des tensions de plus en plus importantes. s'il commence à y avoir des bateaux de guerre qui se déplacent, des porte-avions, des sous-marins et tout ça, ce n'est pas bon signe. Ils ne se dérangent pas pour rien en général. Ce n'est pas pour aller à la pêche. Ah ben non. J'avais essayé cette Toyota aussi. Je l'ai sorti à 4 litres et demi. En ville. Ah oui, excellente voiture. Avec une conduite... Comment ? Avec une bonne formation de conduite là-dessus. On atteint des records en consommation. Je pense à d'autres choses. Je parle de vue. Je varie là. Et... Attention. Radeur fixe. 110 km heure. Euh... Ça m'a coupé... Oui, il n'y a qu'une consommation. Ah, chez Toyota, vous avez la petite Yaris. J'ai dansé la petite Yaris. Mais... C'est 3 litres et demi au 100. Ah. Ça devient intéressant. Voilà. Je retire le mode normal. Éco. Mode normal. Et il faut que j'accélère un peu parce que là, je suis un petit peu à la traîne. Ah, je n'accélère pas. J'installer. Voilà. 110. Tu es à 110 ? Ah, oui. Ah ! Attention. Regardez-vous. 110 km heure. Bon, 410, impeccable, bien sûr. On peut dire qu'une voiture électrique se conduit comme un vélo. Oui. Pareil. Sauf que vous n'êtes pas avec des pédales en appuyant dessus. Là, c'est... Les pédales, ils sont en bas, là. Et puis... Mais c'est... Ça se conduit aussi simplement. C'est... C'est une simplicité. Ceux qui passent ce permis sur une voiture électrique ne voudront jamais repasser sur un moteur thermique. Ça ne calme pas. Ça... Ça ne peine pas. Ça ne fait pas de bruit. Ça ne chauffe pas. Ça ne refroidit pas. Enfin, bref. C'est tout bien. J'ai fait... Ah, ah... Ah, je pense à ça. Ah oui, c'est comique. Oh là 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 là. Tiens, pour une fois que j'ai eu une estimation de ma voiture, disons. Oh là là. J'étais chez Renault. Non, je ne me suis pas dérangé. C'est sur Internet. Mais c'est comment, cadavéral à Paris, chez Renault. Je ne sais pas comment qu'il faut pour calculer ma voiture, combien qu'elle vaut. Ils ne l'ont pas vue. Non. Ah non, ils n'ont pas été dérangé là-bas. Ils ne se prêts pour me dire deux minutes, votre voiture, un beau temps. Non, non, non. Ça pose des questions. Ah, vous appelez comment ? Ben, comme ça. Bon, ben, c'est bien. Et vous avez quoi comme voiture ? Une Zoé blanche de telle année ? Combien de kilomètres ? Ben, plein. Voilà, tant de kilomètres. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut ? Ben, les défauts d'origine. Sinon, elle n'a pas de défaut, la voiture. Est-ce qu'elle est boss ? Ben, deux ou trois. Les pneus, les pneus avant, usés à combien de pourcents ? Qu'est-ce que je renseigne ? Je n'en sais rien. Les pneus à l'avant sont tout neufs. À l'arrière, ben, ils ont, je crois, 65% d'usure quand même. Oui. Ah. Est-ce que c'est les pneus qui vont faire baisser le prix de la voiture ? Il ne faut pas exagérer quand même. Vu qu'il n'y a pas d'entretien sur une voiture électrique que ça ne suspe pas à dire, ben, ça vaut toujours la même valeur. Alors, l'estimation, parce que la dernière fois que j'avais fait, ça n'avait pas fonctionné. Le truc, il a planté, il a dû se faire peur. Ah. Ben là, il a fait de l'estimation, il ne s'est pas fait peur, lui. Mais il m'a fait peur. à 1 013 euros. Ah ben, les 13 euros, dis-donc, j'en fais pas en cadeau. 1 013 euros. Même pas le prix d'un vélo électrique. Non, mais ils ne se foutent pas de notre poire, là, chez Renault. Oh. Quand j'ai vu ça, je me dis, je garde la voiture. Non, mais ils ne sont pas bien, eux. T'as une bouteille. Pollution. Il y a un autre prestataire de service qui fait des reprises de voitures. C'est tout le contraire. Votre voiture, elle vaut une fortune au départ. Ah oui. Elle vaut une prise d'une Porsche. Vous arrivez avec une VX 500, toute pourrie, ils vous la reprennent, mais un bon d'or. C'est vous, quand vous allez voir, c'est vous qui deviez payer pour qu'elle reprenne votre voiture. Enfin bon, je suis pour une mauvaise langue. Et c'est si ma voiture à 9108 euros, exactement. 9108 euros. Et bon, ça devient déjà un peu plus intéressant. Évidemment, ils ne reprendront pas ce prix, là. Ils trouvent toujours quelque chose à dire. Ah, tant de kilomètres. Pourtant, il semble le kilométrage syndiqué au départ. Et je reçois ces messages tous les jours, presque. Pas tous les jours, mais tous les deux, trois jours. La même somme. Ça fait un an que c'est comme ça. Ça fait un an que c'est la même somme. Ça n'a pas changé. Non. Elle ne décote pas, la voiture. Ah, c'est marrant quand même. Ça, j'aime bien. Le commerce. Ah, si je vais les voir, ils vont dire « Ah, c'est une location de batterie. » Non, on ne prend pas. La plupart, c'est ça. Ils n'en veulent pas de location de batterie. Il faut la vendre à un particulier. S'ils vous reprennent avec la location de batterie, vous leur prendront une bouchée de pain. Et ils la vendront contre. Alors, c'est ça. Il ne faut pas accepter n'importe quoi non plus. Ah, du coup, est-ce que j'ai gagné du temps ? Non, parce que du coup, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment évident. On gagne peut-être une minute. Il y a encore. Il suffit qu'il y ait un ralentissement, je perds la minute. Il y a encore une minute. ça a vu quelqu'un qui... Non, il ne vous proposez de moi 1 000 euros pour ma voiture. C'est vrai, non, ça ne va pas, non. Non. Je remets en mode économique. Et surtout, je règle la vitesse parce qu'il y a un radar un peu plus haut. parce qu'il y a bien en mode économique quand ça monte, c'est bloqué à 92. La voiture ne suit en fonction de la pente. Elle va optimiser l'économie de consommation. En mode normal, il finit la puissance. Mais là, ça m'a évité de me prendre une prune justement parce que je n'avais pas fait attention à combien je roulais. C'était sombre, il pleuvait, je n'avais pas donné sur le compteur. Je ne me rappelais plus qu'il y avait ce radar-là. Vous voyez comme c'est ? Ça peut arriver à tout le monde, chacun d'entre nous. On oublie qu'il y a le radar. On le connaît par cœur. On vous dira « Ouais, moi, je connais le radar je sais qu'il est et tout, je fais attention. » Il y a un jour qui n'est pas fait comme un autre. « Ah, je ne vais pas en faire attention. » « Ah, tu lui as fait attention à moi. » « Tous les jours, il me surveille. » « Je piégé, j'attends. » « Il est fatigué, ça se voit, les yeux qui tombent. » « Il va discuter. » « Il va discuter. » « Il va sous les yeux, on dirait Roger Lanzac. » Je ne sais pas si vous connaissez Roger Lanzac, mais il est sacré ici. « Ah, il n'est plus l'ordre. » « Il est au ciel. » « Mais... » « On disait toujours « Ah, tu as les yeux de Roger Lanzac. » « Et poche. » « Mais des valises. » « Avec double fonds et tout. » « Bien équipé. » « Oh... » « Le radar, il vous surveille. » « Il voit votre fatigue. » « Et puis, il voit que vous n'êtes pas attentionné. » « Il essuie la vitre avant de séquestion en objectif. » « Il fait tout bien. » « Les petits bras qui sortent. » « Il met un petit coup de chiffon avec un produit à vitre. » « Ah, lui, je prends en photo, en technicolore. » « Ah, il n'y a pas de problème. » « On verra même son sourire, même s'il fait la tronche. » « Il vous prend en photo. » « Pouf. » « Elle est tellement belle, la photo, qu'elle est doublée en prix. » « Elle vaut cher. » « Ah, mais c'est comme ça, maintenant. » « C'est le progrès. » « Donc, il faut faire attention. » « Il n'y en est pas à l'abri. » « C'est construit. » « Ça construit. » « Les zones industrielles qui s'étalent, qui s'étalent. » « Je pense que du coup, ils vont aller. » « C'est immense, maintenant. » « C'est en fin de la terre perdue, tout ça. » « On va le pouvoir faire sur plusieurs étages. » « Maitre Peugeot sur Renault et puis Renault sur Citroën. » « Ils vont dire, ils vont faire la tronche. » « Ah, nous, on est les meilleurs. » « On va sur Renault. » « Ah bon ? » « Renault, c'est en dessous. » « Ah, ça y est, ça va faire encore en justice et tout ça. » « Oui, le constructeur, il ne veut pas se mettre en dessous de l'autre parce qu'il est supérieur à lui qui dit que ces voitures roulent mieux sur la route. » « Ah bon ? » « Oui, c'est mon moment. » « Ah, là-bas, ce sont les collines. » « C'est un gros silo. » « Vert. » « On dirait un château. » « On ne le verra pas bien parce qu'il est dans... » « Entre les deux collines. » « Les deux... » « C'est un gros machin énorme. » « Et là, on parle toutes les petites entreprises qui ne tournaient pas. » « Pendant le Covid, il n'y avait quasiment personne. » « Beaucoup de Français et de Français, elles ont perdu leur emploi. Les entreprises ont coulé. Les restaurants ont coulé. Tout a coulé. » Alors, je dirais presque à la limite racheter la batterie de la voiture pour la revendre. Si la revente couvre le rachat de la prise de la voiture, ça permettrait de la revendre plus facilement, c'est certain. Mais ne pas revendre un garage parce qu'ils vous la vendront. Ils rachètent toujours en dessous du prix de l'Argus. De toute façon, ils dira « Oui, mais vous avez ceci, vous avez cela, vous avez à la vidange. » « Sous voiture électrique, la pompe à eau. » « Si, elle était faite, celle-là. » « Petite pompe à eau. » « Ouais, manger pendant des mois et des mois, les problèmes, ça va bien. » « C'est digne, c'est bien vert. » « Attention, radar fixe, 80 km heure. » « Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » « C'est un karting. » « C'est une moto de crosse. » « Dans la craie. » « Très craieuse aussi. » « Pas en dehors, c'est craie. » « Voilà, je ne freine pas. » « Je vais vous faire un petit peu le topo. » « Regardez la régénération qu'il y a. » « Là, maintenant, je freine. » « Là, c'est spectaculaire. » « Là, ça atteint les 43 kW. » « Avec le moteur continental. » « On a amené ce genre de voitures, comme la Zoe, arriver assez rapidement sur une agglomération. » « Parce qu'on compte sur la régénération. » « Pour freiner la voiture sans freiner avec les freins. » « Et ça, c'est automatique après. » « Pour éviter de gêner les autres qui sont derrière. » « Et qui ne vont pas voir les stops puisqu'ils ne s'allument pas. » « Il faut arriver plus vite qu'eux, de l'agglomération. » « Oui, c'est un constat. » « C'est par habitude. » « En faisant attention, bien sûr, en ne faisant pas n'importe quoi. » « Il n'y a qu'une agglomération que je fais comme ça. » « En arrivant, mais sur quelques... » « Une courte distance. » « C'est arrivé à 50. » « De 90 à 50. » « Mais ça va très vite. » « Et normalement, les stops devraient s'allumer. » « La Zoe 50 user indique bien que sur la Zoe 50, en position B, donc régénération renforcée, les stops s'allument. » « C'est dommage que sur celle-ci, il n'y a pas. » « C'est pas bon pour la sécurité. » « Pas du tout. » « Et c'est pas la faute du conducteur. » « C'est le constructeur qui a vu un peu large. » « Oui, ça fait tant de 50 G. » « Bon, 50 G de freinage, ça fait pas beaucoup. » « 50 G, c'est 50 fois le poids du bonhomme. » « 50 G, on n'allume pas les stops. » « Oh, ça ne sert à rien. » « Non, non, on n'allume pas. » « On fait comment alors, chef ? » « On n'allume pas les stops ou on allume les stops quand ils relâchent le pied accélérateur. » « Oh, vous m'embêtez avec ça. » « On tire à la courte paille. » « Oh, j'ai une pièce de monnaie. » « T'as un euro ? » « Oh, bah, t'es riche, toi. » « Ah, pile, lance l'euro. » « Fasse pile. » « Bon, bah, c'est bon. » « On n'allume pas les stops. » « Voilà. » « Ça marche comme ça. » « C'est l'ingénierie. » « La recherche de pointe. » « Bien sûr, ce sont des plaisanteries. » « C'est pas comme ça que ça se passe. » « On va compte en rouler en tranquille, tranquille. » « Ben, ça se fait. » « La vitesse de l'heure d'arrivée est toujours impeccable. » « Pour moi, ça me suffit. » « Il y en a qui sont toujours pressés. » « Ça ne va jamais assez vite. » « Mais il y a d'autres qui sont... » « Qui calculent. » « Après tout, je fais l'économie de carburant en même temps. » « Juste moins la voiture. » « Et puis voilà. » « Les Tesla, les Tesla, c'est le top, bien sûr, toujours. » « Les nouveaux modèles 2021. » « Meilleure finition. » « Moteur amélioré. » « Autonomie améliorée. » « Prix amélioré. » « Tout est amélioré. » « Voilà. » « Et pour les bornes Tesla, pour l'instant, c'est peut-être. » « Peut-être que oui, peut-être que non. » « Ça veut dire que les constructeurs, peut-être, se mettraient... » « En liaison, enfin, avec Tesla. » « Pour avoir la possibilité de recharger sur les bornes Tesla. » « En CCS Combo. » « Ça veut dire que certains constructeurs... » « Pourquoi l'Allemagne ? » « D'après un abonné, Francis, il s'en connaîtra. » « Merci pour l'info. » « La France serait aussi concernée. » « Ah ! » « Et ça serait peut-être avant fin 2021. » « Oh ! » « Donc, c'est pas encore maintenant. » « Mais, c'est des peut-être, hein. » « Au moins, ça serait une bouée de sauvetage pour la voiture électrique. » « Vous voulez-vous de modèles qui sortent avec des grosses batteries ? » « Qui ont besoin de bon coût de puissance de recharge ? » « Qui sont capables de recharger très rapidement ? » « Il y a seulement les bornes Tesla qui peuvent être fiables. » « Et dire, oui, on peut accepter 20 voitures d'un coup pour recharger toutes les voitures d'un seul coup. » « Ou alors, il y a Tesla qui l'a fait. » « Pour l'instant, les bornes Neoliti et tout ça, quand ça fonctionne, c'est cher. » « Et puis, c'est pas garanti. » « Et total, sur deux prix. » « C'est total. » « Et ça mérite d'exister. » « Les gens qui sont pas regardants, elles dépensent au niveau énergie électrique. » « Pour l'instant, le meilleur compromis rapport puissance, équipement, autonomie, facilité de recharge, c'est Tesla. » « Par contre, si les bornes Tesla sont accessibles chez Volkswagen, chez Renault, chez Peugeot ou Citroën, constructeurs français et allemands, alors à ce compte-là, la concurrence est ouverte. » « Pourquoi ? Parce que les bornes Tesla seraient disponibles pour tous les autres constructeurs. » « Au moins, ceux qui ont pris un contrat, à combien sera fourni l'énergie électrique ? On n'en sait rien. » « Comment ça fonctionnera ? On n'en sait rien. » « Il faudra sûrement créer un contrat. » « Peut-être, c'est la projection dans l'avenir que je me fais. » « Je n'ai aucune information. » « J'imagine bien qu'il faudra créer un contrat personnel, comme après un prestataire de service, un badge tout simplement. » « Mais que ce sera la voiture qui sera détectée par la borne Tesla, puisqu'il n'y a pas de lecteur de badge. » « Sous les bornes Tesla. » « Donc, il faut bien trouver un système. » « Que la voiture communique en disant, je suis la voiture de monsieur Intel, qui a un compte chez vous. » « Ce sera débité sur le compte bancaire directement, peut-être avec des frais supplémentaires. » « Mais l'avantage qu'il y a, ceux qui auront ce moyen de faire, si ça existe un jour, seront soulagés et débarrassés de tous les problèmes liés aux voitures électriques. » « Du coup, vous pourrez bénéficier des bornes de recharge Tesla. » « Sachant le nombre de Tesla vendus, les bornes à la belle saison sont saturées par endroits. » « Mais comme ce sont tous des possesseurs de Tesla, il y a une espèce d'entente entre eux. » « Oui, il y a... » « C'est déjà, on va dire, c'est une catégorie de personnes assez aisées quand même. » « Parce qu'il faut quand même y sentir, hein. » « Les sommes demandées. » « De toute façon, toutes les voitures électriques sont chères, n'importe quoi. » « À part Zoé, à part tout ça, mais... » « Si, c'est cher quand même. » « Parce qu'il n'y a plus de location de batterie. » « Et ça vaut le coup. » « Vous pouvez dire, tiens, pour une fois, on va partir. » « Plus loin que nos projets habituels, nos trajets habituels. » « On va traverser la France, 800 km. » « On va faire deux recharges, trois recharges sur les bornes Tesla. » « Il y a l'ordinateur qui indiquera aussi si c'est libre ou occupé ou autre chose. » « Et puis voilà. » « Ça serait vraiment l'idéal. » « Et ça permettrait peut-être de refaire des bornes. » « Peut-être que Tesla, en Europe, parce que ça ne fonctionne qu'en Europe. » « Au St-Unis, ça ne peut pas fonctionner. » « Mais en Europe, ça peut fonctionner. » « Et ça les inciterait à faire d'autres stations de recharge. » « Des stations de 10, 20 stèles, par exemple. » « Mais Tesla a projet aussi de faire des restaurants. » « D'ailleurs, il y en a un qui est sorti aux St-Unis. » « Un restaurant. » « Oui, oui, oui. » « C'est ce qui manque, justement. » « Pendant la recharge. » « Manger un casse-route, un truc, un machin. » « Des pissotières. » « De quoi se détendre. » « Comme sur une aire d'autoroute, tout simplement. » « Mais pas sur autoroute. » « Parce que les autoroutes, c'est trop cher. » « Elles sont exigeantes. » « Voilà. » « Et là, bien sûr, ça irait bien. » « Actuellement, la Zoé tire son épingle du jeu grâce aux bornes 22 kW et son chargeur embarqué 22 kW. » « Oui. » « Zoé et Tesla. » « Toujours. » « Mais si vous faites que les trajets maison, boulot, machin et tout ça, 100 km ou 200 km dans la journée, d'autres modèles le font très bien et vous rechargez à la maison. » « Vous avez des bandes 7 kW. » « Je suis obligé de freiner parce que derrière, il me colle. » « Ah, c'est pénible, ça. » « Ah, ça ira pas plus vite parce que, monsieur, ça dérange. » « Non, je vais pas être mauvaise langue, mais il y en a qui sont... » « Je sais pas, ils croient que... » « Non. » « Ah, il y a une idée 3. » « Voilà. » « Ah oui, il freinait tout le long. » « Ah, voilà, voilà. » « C'est la vie, c'est comme ça. » « Ah. » « Ah. » « Oh, les belles flèches. » ça c'est le sourire quand on voit des fleurs comme ça que c'est bon pas les orties ah ah non pas pareil coquille coup avant et si c'est une grosse commune il n'y a pas de borne c'est étonnant c'est pas normal parce qu'il y a toute la place il faut en parking à gauche et des commerces il y a tout ce qu'il faut il n'y a pas de borne parce que c'est une aberration ça n'importe quoi j'ai pas compris quand je dis n'importe quoi ça veut dire reparlant que à l'époque actuelle il doit y avoir une borne ou double borne même une autre et standard c'est l'idéal c'est du mal à bouger à du côté bord mais c'est bordé c'est comme de le dire on s'enchaîne mot à long je vous réponds un petit rose voilà la factrice à voler en vélo électrique les vélos ils font plus de 110 kg je crois un truc comme ça enfin je sais plus combien qu'ils font c'est énorme voilà je vous laissez là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci j'en ai j'en ai j'en ai